Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une petite vidéo où je vais vous parler un peu des chaussures que j'utilise pour le vélo, mes chaussures de vélo Donc au début j'utilisais ceux-là, donc c'est les Bitwine SPD en fait, comme vous pouvez voir Donc je vais essayer de bien Focus, voilà, avec les cales SMH56 J'utilisais pendant moins d'un an mais c'était au début de mes pédales automatiques en fait, j'ai débuté avec ces modèles-là Bon, elles sont un peu, elles sont encore en bas d'état, mais bon J'ai eu pas mal de temps avec, sous la pluie, etc. Et depuis ça ne fait pas très très longtemps que je les ai ça fait un petit moment, j'ai acheté ceux-là Donc c'est les Bitwine Rode R500 Comme vous pouvez voir, 500 Elles sont vraiment sympas Ah merde, et tout simplement là c'est des cales route, comme vous pouvez voir, donc elles sont un peu surtout sur le Pareil, donc les cales SMH11 je crois que c'est, ou 10 Comme vous pouvez voir, là c'est un peu, bon c'est pas foutu mais ça, c'est à force de marcher avec en fait parce que je marche un peu avec des fois quand je descends mon vélo par exemple Elles sont plutôt sympas donc je les changerai quand le jaune en fait sera complètement disparu Donc ça fait un moment que je les ai Comme vous pouvez voir, là c'est du Ouais, c'est de ce côté-là C'est du Fiberglass Donc à partir de ce niveau-là Ce qui fait que ça la rend rigide un petit peu Bon c'est pas une fibre de carbone mais c'est quand même assez rigide C'est plutôt agréable Dans cette couleur-là, donc c'est du bleu nuit Franchement, belle couleur, j'aime bien Donc au début je voulais le prendre en rouge Je me suis dit si j'aime pas Si au final j'aime pas le rouge ça va être difficile Donc je les ai pris en bleu nuit Donc avec un système de scratch comme vous pouvez voir Franchement ça fait vraiment bien l'affaire Vous pouvez bien serrer comme vous voulez A vos envies en fait Si vous voulez que votre pied soit bien serré Qu'il ne bouge pas Ou tout simplement desserré Elles sont vraiment pas mal À l'intérieur, bien confortable Comme vous pouvez voir Donc je sais pas si vous verrez bien Bon, à l'intérieur on s'en fout un petit peu Voilà, avec des aérations Sur le côté Le focus Voilà, les aérations sur le côté ici Donc il y en a des deux Côtés Voilà, comme vous pouvez voir C'est plutôt sympa Donc ça doit pas être du cuir Mais ça doit être du 6mm cuir Un truc comme ça Avec là pour la Pour que ça respire un petit peu aussi Donc c'est à peu près pareil A ceux-là Mais là on sent que c'est un peu plus ferme Un peu de meilleure qualité Avec le logo B-Twin derrière Fiberglass ici Donc là vous avez aussi Des aérations Je sais pas si vous verrez bien Voilà Et c'est marqué Airflow Donc c'est plutôt sympa Elles sont sympas Donc forcément j'ai changé de chaussures Vous allez me dire pourquoi Parce que vu que maintenant J'ai un vrai vélo de route J'ai préféré tout simplement Changer De chaussures Pour avoir tes vraies chaussures de route Et je peux vous garantir Qu'entre ceux-là Et ceux-là Je vois une nette différence Ceux-là J'ai un meilleur rendement avec J'en vois plus de watts Que avec ceux-là Ceux-là c'est vraiment Vous pouvez quand même envoyer des watts avec ceux-là Mais ce sera moins que ceux-là C'est sûr et certain Parce que ceux-là Elles ont pas un profil typé Pas sport Mais typé puissance Tu vois Vous voyez C'est un profil plutôt Tranquille Cyclotouriste C'est vraiment Vous pouvez pédaler Bien fort Avec ce genre de chaussures Mais Bah Le problème C'est que vous allez Pas envoyer Beaucoup 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 de watts A moins de taper vraiment dedans Que quand j'ai Découvert ceux-là A la première fois Que j'ai roulé avec Bah c'était vraiment Le jour et la nuit De toute façon J'ai bien vu mes stats Sur Strava C'est vraiment Complètement différent La plus c'est un profil Type esport Elle est vraiment jolie Comme vous pouvez voir Entre ça Et ça Il y a une Grande différence Vous pouvez le voir quand même Donc là Elle est surélevée A partir de là Et là C'est un petit peu surélevé Ce qui est bien Avec ce genre de modèle là C'est que vous pouvez marcher Sachant que Le SPD Il est là Ça vous donne Je crois pour marcher Que avec ce modèle là Avec ces cales là En fait Quand vous marchez C'est un peu C'est un peu niqué On va dire Entre guillemets Attendez Je crois que j'ai perdu un truc Je sais pas A mon avis J'ai perdu un truc Bref C'est pas grave Mais voilà En tout cas C'est un très bon modèle aussi Plutôt sympa Plutôt sympa Donc c'est la Bitwine en route R500 Si vous voulez La référence Elle est à 50€ Sur le site de Decathlon Très bonne chaussure Moi j'aime beaucoup Sympathique Sympathique Celle là c'est pareil Non celle là Je peux l'avoir à 30€ Je crois Sur Decathlon Donc ça fait un moment Que je les ai Un peu moins d'un an Mais bon Le seul truc Que j'aime pas trop Avec ceux là C'est les lacets Les lacets c'est vraiment D'ailleurs c'est plus les lacets d'origine C'est des autres lacets Que j'ai mis d'autres chaussures De basket Les lacets sont pas terribles Les lacets d'origine Je les ai assez Je les ai pété assez rapidement Sinon elles sont confortables aussi Ceux là Mais bon C'est plus pour un usage On va dire classique Sans vraiment forcer Que celle là Vous pouvez y aller Elle est assez rigide C'est pas rigide comme du carbone Mais c'est bien rigide Pour ce que c'est Pour 50€ Ça fait l'affaire Donc voilà Petite vidéo Où je vous présentais La Bitwine en route R500 J'ai un peu comparé avec La celle de Version cyclotourisme Comme vous pouvez voir J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Vous aura fait plaisir Dites le moi dans les commentaires Et moi je vous dis Salut à tous